Aujourd'hui, quel spot tu nous fais découvrir ? Et du coup, toi, ça fait 10 ans que tu pêches sur l'Océan, c'est ça ? Exactement. Je comprends que tu connais bien les spots. Après, cette partie-là, ça fait pas 10 ans que je la pêche, ça fait... 7, 8 ans... Pendant 3 ans, je pêchais vraiment juste devant chez moi, ça. Ok. Alors, nous sommes sur l'Océan. Petite rivière que je ne connais pas. Et du coup, c'est un poil galère à avancer. Je suis toujours avec ma Riverway en 3 mètres. Et sur cette vidéo, on va tester un truc, la fonction In-Sight de la caméra. C'est-à-dire, ça filme 30 secondes avant qu'on ait pu sur le boudon. Et on va voir ce que ça donne. Ben, lecture de l'eau. On va aller attaquer là-bas. Deux ou trois ans en tant que frontalier. Ouf, on n'est pas obligé d'entendre ton CV. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Je savais qu'il y en avait une. Tu veux que tu m'en laisses ? Oh, ça va aller. C'est gentil. Par contre, elle est belle. Oh, elle est vénère. Elle est vénère. Elle est autant énervée que tu ne sais pas te servir de ta caméra. C'est moi qui ai bippé, là ? Oui, c'est moi, c'est moi. Oh, puis elle n'est pas bien piquée. Vite. Vite, elle n'est pas bien piquée. Oh, elle est toute rose. Ouais. Magnifique. Ah, ben voilà. On n'avait pas dit qu'il y en avait une dans le trou, là ? Regarde, là, comme elle est belle. Ah ouais. Oh, putain. On dirait qu'elle mange, tu sais, des écrevisses. Oui, c'est possible. Cool. Bon ? Tu veux te poser où pour la décrocher ? Moi, je vais me poser là, ici. Mon fil, lui, est là. Mon hameçon, lui, est dans l'épuisette. Hop. Bon, elle ne fait pas la taille, hein, on est d'accord ? Non, 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 non. Attends, voilà, pas tout de suite à l'eau. Ah, ouais. Tiens, on est cool. Regarde. Tu es toujours en train de filmer, quoi ? Ouais, ouais, je suis toujours en train de filmer. Bon, petite vidéo. Allez, parle. Voilà. Petite truite du Seillon. Si, si, trop cool. Hop. Oh, c'est ça. C'est sympa. Elle est vraiment belle. Elle a vraiment de très, très belles couleurs. Get ça. Allez, toi, tu vas les grossir. Allez. Hop. Regarde, même dans l'eau, elle fait toute rouge. T'as vu ? Cool. Joli. Maintenant, il y a un truc que j'espère. Merci. Merci pour le spot. C'est qu'avec la caméra, ça a marché. Il faut regarder. Quand on fait la petite pause, manger, même si tu ne manges pas. Bon, je regarderai à la maison. De toute façon, si ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Du coup, que je regarde maintenant ou à la maison, c'est pareil. Ouais, ouais. Hop. Et ben voilà. Enfin. La tape qu'elle tamise, je pensais le double. Oui. Oui. Mais tu l'as vu, la tape, comme elle a fait ? Ouais, ouais. La tape, non, pas la tape-tape. Mais j'ai vu comment elle était pliée. Comme elle est partie ? Ouais. Et ben hier, la petite de 25, elle m'a mis plus la misère que ça. Ah ouais, non. Elle m'a mis plus la misère que ça. Là, la touche était franche. Ouais, la touche était assez franche. Comme si elle était sortie de dessous le rocher, là. Comme si elle était sortie exprès dans dessous le rocher. Par contre, elles sont au fond. Je sentais les graviers dans le plomb. Ben voilà. C'est une bonne journée de pêche. Je peux rentrer à la maison. Ah ouais ? C'est gentil, ça. C'est gentil. il y a tous là. Il y a tous là. C'est... C'est... avec ta technique à toi du Je me maoutu ? Ouais. Aller, on va essayer. on va essayer la technique nico je me mets au dessus dans le champ de vision de la truite ouais allez voilà 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 la technique nico c'est bizarre parce que en fait moi j'aime pas faire ça parce que j'ai l'impression d'être dans le champ de vision de la truite si elle est là ouais si elle est là oui et en gros là j'ai un chemin pour se la choper ok j'aime vraiment bien 5 kilomètres à pied ça use ça use là ça peut être intéressant là là ça peut ça peut être intéressant parce que ça quand il n'y a pas d'eau ça ne fait pas ce courant là ça ne fait pas tout ok on va directement sur le spot que tu m'as dit vas-y 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 ouais t'as vu elle se pose tout de suite au fond là mais moi là je suis en 1 g ça se pose assez vite sur le fond là-bas dieu c'est là ah c'est là ah c'est ça le spot que tu me disais ok alors ouais il a l'air d'y avoir un beau trou effectivement ouais bah allez c'est ton anti-bredouille nul comme il est même un anti-bredouille il va le rater oui oh puis elle est belle elle est belle elle est belle guette oh oui oh 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 eh t'avais raison t'as clippé ouais 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 elle fait quoi à 30 elle fait presque à 40 on va voir ça oh bah merde oh bah toi t'as un guide de pêche comme on en fait pas beaucoup ouais hop vas-y mets là dans l'eau voilà elle est chouette en fait t'as vu ces grosses tâches qu'un ouais ouais c'est mon anti-bredouille et tu sais quoi on va la relâcher plus bas t'as la relâchée plus bas je suis sûr qu'il y en a une autre ok bah alors euh attends on va se mettre là il faudrait pas qu'elle reste trop longtemps fais gaffe la canne là voilà je vais te laisser me faire une belle photo par ici au dos ouais c'est quoi ? je suis sûr il y en a une autre ? je suis sûr que mon frère il en a fait une au l'heure moi j'en ai refus une derrière ok bah viens c'est quoi ? je vais me mettre là hop il est magnifique la deuxième plus belle de la saison je crois tu peux la mesurer ? non du coup je pense que je te dois des excuses tu arrives à me faire une jolie photo ? bien sûr hop là tu veux me regarder ? ouais ouais vas-y tac ok je te filme le release ? ouais volontiers et tu m'enverras les vidéos après je tiens l'épuisette si tu veux oh non non mais c'est juste comme ça tu peux l'apprendre ok et puis tu la lâches gentiment voilà allez elle est énervée hein ? ah bah elle est bah dis donc elle va partir pour l'épuisée ouais et tu vois celle que j'ai faite hier elle avait une gueule beaucoup plus grande et une tête beaucoup plus massive hop et voilà elle a mes pieds je peux la reprocher avec l'épuisette hop bah et bah merci mais de rien dis donc ton anti-capot et bah anti-capot tu vas voir là je suis tout le temps on fait une deuxième ouais je te laisse essayer je te laisse essayer poisson ouais j'ai pas sorti la tasse waouh je suis je me suis encoublé hop si tu la rates à cause de moi parce que j'ai ah non vas-y hop là voilà bien vu elle est piquée comment elle est piquée au bord elle est sous la souche là-bas ok je la décroche et puis elle est juste là voilà parfait hop piqué dans la gencive dans le dur on va pas se mis à faire une photo ou quoi on va vite la relâcher juste filmer on ralentit le départ on se mouille bien les mains pour ne pas détériorer le mucus ouais elle est jolie hein elle est bien noire elle est bien bien noire elle est belle t'as vu la nageoire atypeuse là ouais elle a une petite bande rouge hein ouais je trouve que cette année le rouge est très présent sur les poissons ça en fait 2-3 moi que je fais c'est peut-être parce que c'est le début tu crois le début de la saison ils sont bien rouges l'eau elle est froide c'est peut-être aussi un indicateur de santé hein ouais pas sûr comme sur les coques et les poules ok vraiment là-dessous j'ai pas senti de touche parce que j'étais en train de bidouiller ça fait plaisir bah oui cool j'ai failli me m'éclater les gencives dans le grillage on va descendre ici ouais hop hop le guide il a dit il faut pêcher ici alors moi on va écouter le guide hop il y a vraiment une racine tu la vois la racine qui te montre gentiment ? ouais j'en vois une pas vraiment à gauche pas assez loin j'ai vu venir tout doucement c'est pour ça ouais non non je suis accroché dans le caillou ça c'est à cause de ma technique mais non c'est pas à cause de ma technique mais non écoute le guide voilà la tipa qui va m'emmerder maintenant elle est pendue le quick machin ? ah non tu filmes ouais je filme par contre elles ont la gouache trop con elles ont la gouache les coquines ben tu vas venir ici oui hop là hé j'ai un guide de pêche la gouache aujourd'hui franchement extraordinaire attends qu'est-ce qu'elle a ? et regarde d'où elle l'a ouais c'est pour ça que j'aime bien le sansardillon elle est passée dedans il est dans où ? ouais voilà il était passé à travers la joue elle est chou ouais ouais moi je dis qu'il y en a un qui pourrait se faire payer pour kiffer il pourrait se faire payer parce que là franchement sur les trois derniers trous tu m'as dit essaye là et à chaque fois c'est payant si tu veux me twint 20 balles tu veux faire une photo ou une petite vidéo ? on va faire les deux regarde le beau point noir qu'elle a là fais moi une belle photo par contre tu vois celle-là elle ressemble un peu à ce que disait Fabien tu sais assez longue assez allongée attends parce que si elle démerde et que je commence pas la vidéo mais je la tiens c'est pas grave c'est pas grave t'es prêt ? ouais voilà hop là on voit rien à cause d'âge ouais 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 mais c'est pas grave bah bravo merci hein je vais quand même réessayer un coup on a bien fait de venir par là non ? mais bien sûr c'est déjà pas mal c'est mieux que ce matin hein mais après moi j'ai toujours de la peine quand on est beaucoup à pêcher j'ai toujours beaucoup de peine à pêcher correctement à bien lire l'eau et tout non non il a la même poche qu'avant ça veut sous-dire ? non ça veut juste dire passe pas par là le problème c'est que s'il y a l'air la fin bah oui ouais je te jure maintenant je suis en train de filmer j'ai mis à filmer un petit peu plus tôt vas-y bon il te faut combien de temps pour mettre un verre elles ont la forme elles sont en pleine forme ces petites crêtes qui sont ici là elles ont une très bonne forme elles sont bien énervées ah ouais hop elle est là je vais réussir à énerver le guide je vais réussir à énerver le guide ouais je te jure ouais je te jure on va aller voir plus loin c'est pas grave comme tu es moi moi je pêche toute la nuit moi je me fais des journées complètes regarde elle est jolie t'as vu elle a pas la même couleur que les autres pique au bord aussi ou non non elle est un peu plus arc-en-ciel est-ce que je vais réussir à la pince tu sais ce qu'il faudrait presque non les petits dégorgeoirs qu'il y a dans les kits les petits dégorgeoirs jaunes tu sais ouais bon voilà je vais pas m'emmerder je coupe elle l'a loin ou même ? ouais ouais elle l'a loin attends moi j'ai une pince pouce non non je m'emmerde pas c'est pas fait ouais ouais je coupe j'essaye t'as lu le ver de terre aussi t'as lu dans le gosier là tu crois ? t'as lu le ver de terre du gosier je suis pas sûr que ça fasse quoi que ce soit bah elle va le bouffer tu crois ? je pense elle va repartir avec ça c'est sûr hop j'ai ouais elle l'a recrachée ah ouais ? ouais ouais elle l'a recrachée dès le haut ouais bon ah ouais par contre elle a de très du dessus elle a de très très belles nageoires orange et jaune get oh putain ouais t'as vu ? elle est belle elle est très très jolie t'as deux au même endroit et il y en a encore une troisième à mon avis une quatrième c'est la même c'est la même c'est la même c'est la même en fait regarde la queue c'est la même que c'est la même c'est exactement la même queue voilà c'est deux fois de suite les bienfaits du no kill ouais hop allez chill ville rigolote salut c'est la même c'est la putain de même je suis pas sûr si si et ben voilà la session de pêche va s'arrêter ici on a eu un guide formidable merci Nico et c'est ça donc la fin de cette vidéo merci à toutes et à tous d'avoir regardé merci à Nico de m'avoir emmené les cailloux ça compte pas Nico hein c'est vrai ça compte pas j'étais persuadé que les couches culottes qu'on pêche allez c'est parti Sous-titrage ST' 501